Alors au cours de la dernière année, nous avons travaillé, nous ministères de l'agriculture, mais plus largement avec toute la filière forêt-bois, sur un document stratégique qui est le Programme National de la Forêt et du Bois, en application de la loi d'avenir. Et ce document, il trace les grandes orientations de la politique forestière et notamment les objectifs et les enjeux pour le secteur. En fait, l'enjeu principal, il est très simple et il est très connu, c'est de mobiliser plus de bois. On ne peut pas parler de mobilisation du bois seulement à l'amont. La mobilisation du bois, c'est un projet de filière. Si les marchés sont porteurs et sont demandeurs de bois, alors il faut qu'on réponde, nous, France et nous, massifs forestiers de grande qualité, avec de la matière première française. Donc l'idée, ce n'est pas de mobiliser du bois pour mobiliser du bois, mais c'est bien lorsque les prix seront rémunérateurs pour les propriétaires forestiers d'attraper ces marchés. Et ce Programme National, il donne une orientation chiffrée qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas qui s'appuie sur une étude qui a été réalisée par nos collègues de l'IGN et du FCBA et qui donne un objectif sous 10 ans de plus de 12 millions de mètres cubes de récolte. La potentialité de bois supplémentaires, elle est très importante dans le Grand Est. On la chiffre, en tout cas cette étude la chiffre, à 2 millions de mètres cubes supplémentaires. Pour les forestiers privés, ce qu'on attend, c'est une gestion toujours plus exemplaire de leur forêt, plus de mise en gestion de la forêt, parce qu'on sait aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le cas en Grand Est, mais en tout cas en France, qu'on a une partie des forêts qui sont non gérées. On a à peu près 50% de nos forêts qui sont sous document de gestion, c'est complètement insuffisant. Il faut améliorer cela. Il faut parfois une sylviculture plus dynamique, il faut innover en matière de sylviculture et il faut aussi tenir compte du changement climatique. On a tradition de dire dans ce secteur que les financements sont insuffisants. C'est sans doute vrai. Je ne polémiquerai pas sur ce sujet-là. Pour autant, ils ne sont pas inexistants. Si on met bout à bout les crédits du ministère de l'Agriculture, et puis plus largement les crédits du FEADER et de nos collègues des régions, on est, bon an, mal an, à 65 millions d'euros par an d'investissement dans le secteur forestier. C'est essentiellement du financement de dessert, aussi d'amélioration des peuplements. En matière d'investissement, ces crédits sont là. Il faut les mobiliser et il faut que nous, au ministère de l'Agriculture aussi, on arrive à dépenser cet argent de façon plus innovante et peut-être sous la forme d'appels à projets. En tout cas, c'est ce qu'imagine le programme national et sur quoi nous sommes en train de travailler. Il y a un deuxième outil que les forestiers privés connaissent très bien et qui est le fleuron, c'est l'établissement public qui est à leur disposition et qui est à leur service, c'est le CNPF, avec un objectif principal qui est plus de documents de gestion, des documents de gestion encore plus mis en œuvre. Et ça, c'est les agents du CNPF au plus près des propriétaires forestiers qui peuvent le faire. Et aussi d'accompagner les propriétaires forestiers pour un regroupement. Notamment les petits et très petits propriétaires forestiers pour qu'ils travaillent ensemble sur leur gestion, sur leur vente de bois, parce qu'on est plus innovant, on est plus performant, on est plus competitif si on a une surface plus importante à gérer. Chaque région a l'obligation d'élaborer un programme régional de la forêt et du bois. Ce programme régional de la forêt et du bois, il va être élaboré dans une instance, prévue aussi par la loi d'avenir, qui s'appelle la Commission régionale de la forêt et du bois. Cette commission, elle est importante parce qu'elle est présidée par le préfet de région et par le conseil régional. C'est important le conseil régional puisque c'est lui qui dispose du Féadère. Donc c'est important d'intégrer les collectivités territoriales dans cette démarche. Et la Commission régionale, elle est à parité en général entre Lamont et Laval. En tout cas, c'est ce que prévoit son décret de création. Donc c'est dans cette instance que les propriétaires forestiers et toute la filière doivent s'investir pour porter leur voix et pour élaborer la politique forestière de leur région qui va s'appliquer pour les dix prochaines années. Vous avez en parallèle un deuxième exercice qui est la déclinaison du contrat stratégique de filière. Moi, j'invite toutes les régions qui le souhaitent à faire l'exercice en même temps. Travailler sur le programme régional, c'est plutôt Lamont forestier. Mais on ne peut pas parler, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas parler de mobilisation du bois seulement à Lamont. La mobilisation du bois, c'est un projet de filière. Et le contrat de filière, la déclinaison du contrat de filière, c'est bien Laval, c'est bien la compétitivité des entreprises et tout ça est intimement lié. Donc c'est bien de faire les deux exercices en un. Certaines commissions régionales ont déjà fait ce choix et nous les incitons à aller dans ce sens. Donc c'est vraiment important et c'est un message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui. C'est vraiment important que les propriétaires forestiers s'engagent dans ces discussions, fassent passer leurs idées pour que personne ne parle à leur place. Ils ont des idées innovantes, ils ont des idées en matière de mobilisation du bois. C'est eux qui savent où sont les massifs à mobiliser et comment les mobiliser. Donc je compte vraiment sur les propriétaires forestiers pour faire porter à leur voix dans cette instance. Les programmes régionaux doivent être publiés et donc validés par le ministre de l'Agriculture deux ans après la publication du programme national de la forêt et du bois. Notre ministre a écrit à tous les préfets pour leur demander d'avoir une première version du document, alors ça peut être un plan type, ça peut être l'état des discussions, en fin d'année. La gestion durable des forêts, la conciliation de la préservation de la biodiversité, du paysage, elle est au cœur de la gestion forestière de n'importe quel forestier. Moi je ne suis pas inquiète sur la pratique de nos forestiers en France, par contre je sais qu'ils ont à faire, ils ont à expliquer la façon dont ils mettent les choses en place. On a à faire face, quand je dis on, c'est l'état, c'est les forestiers, c'est la filière, à une sorte de schizophrénie du concitoyen qui est très attachée à la table en bois, à la maison en bois. Pour autant, la mobilisation de bois, la gestion en forêt, parfois ils s'y opposent et l'acceptabilité des coupes n'est pas répandue. Et je sais que dans le Grand Est, vous avez aussi ce problème. Donc il faut qu'on travaille, et le programme national le prévoit, à une stratégie de communication qui soit large et englobante pour nous permettre d'expliquer pourquoi c'est bon de gérer la forêt, c'est bon pour la forêt, c'est bon pour la protection des espaces et c'est bon aussi pour l'économie. Le programme national, comme tous les programmes régionaux, vont être soumis à l'avis de l'autorité environnementale et à l'avis du public. Et ce document, programme national de la forêt et du bois, on ne l'a pas travaillé seulement avec les acteurs économiques de la filière. Nous avions autour de la table, notamment FNE, mais pas seulement, Réserve naturelle de France et UICN. Et ce qui est très important pour nous, c'est que dans le cadre du programme national et donc de sa soumission au Conseil supérieur de la forêt et du bois, le 8 mars dernier, nous avons eu un avis favorable quasi unanime. Donc ce document qui a une portée très économique et qui l'endosse et qui l'assume complètement, ne méconnaît pas la gestion durable de la forêt et le renouvellement. Ce n'est pas, encore une fois, les forestiers qui parlent aux forestiers. C'est les parties prenantes de la forêt qui ont des avis différents, mais qu'on peut parfaitement concilier dans le cadre d'une gestion durable et qui mobilisera plus de bois. En fait, le programme national prévoit que dans les six premiers mois de sa mise en œuvre, un comité de suivi au niveau national doit définir les indicateurs de son suivi. L'idée, c'est bien, on va mobiliser plus de bois, mais on va s'assurer que notre impact sur les milieux, il est cadré, encadré et vérifié. Pour les sylviculteurs de la Grésion-Grantais, je dirais deux choses. D'abord, je leur dirais que je compte sur eux pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé dans le cadre du programme national de 12 millions de mètres cubes. Et puis, je compte sur eux aussi pour prendre leur part dans les débats sur le programme régional, mais aussi le contrat de filière, pour que la voix des propriétaires forestiers et des producteurs soient entendues, soient innovantes, et qu'ils tracent avec la filière la politique forestière Grand Est de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.